17 avril 2009, expérience 200, corps physique et éthérique Le corps physique Le corps physique est le reflet de nous-mêmes, sa marge de fonctionnement est directement la conséquence de ce que nous autorisons. Symboliquement, on va trouver des correspondances entre les membres, les organes, les fonctions et notre conception de la vie. Les bras représentent l'action, etc. C'est divers et varié. De manière générale, les tendons sont la souplesse que nous accordons à notre vie. Plus nous avons de marge de manœuvre, plus nous sommes souples. Plus notre vie est formatée et étriquée, et plus nous perdons de mobilité physique. Dans notre société, c'est assez rare d'être souple. Aucun adulte n'a la souplesse d'un enfant. C'est normal, parce qu'un enfant porte en lui toutes les potentialités et les possibilités. Il se construit un mental en se bridant et se limitant. La structure mentale pose des interdictions en fonction des peurs. Ainsi, la souplesse diminue peu à peu jusqu'à arriver aux adultes moyens qui manquent cruellement de mobilité. Dans les muscles, nous allons cacher nos peurs. Nos organes vont prendre sur eux des souffrances que nous ne voulons pas exprimer dans la mesure de ce qu'ils veulent bien supporter. Quand un organe est malade, c'est souvent pour signaler qu'un des problèmes ne peut plus être supporté dans la vie, ou qu'il est simplement temps de le régler. Bien sûr, ça reste global et chaque cas est particulier, d'où l'intérêt de communiquer avec son propre corps si on peut. Sinon, il y a des bouquins pas mal qui font les correspondances entre la maladie et le problème caché, et qui sont assez justes. Entre autres, un livre de Odoul que j'aime bien. Dis-moi où tu as mal, je te dirai ce que tu as. Une douleur physique ou une courbature est souvent l'occasion pour le corps de nous obliger à lui accorder de l'attention et de l'amour. Nous sommes des esprits divins et ce à quoi nous accordons de l'attention grandit en conséquence. Corps éthérique Là, on attaque autre chose. Notre corps physique n'est que la création directe du corps éthérique. Le corps éthérique est une sorte de moule située à un niveau vibratoire plus haut. Il est bien plus malléable que le corps physique. Les plantes ne se privent pas pour le faire changer de forme à volonté, ce qui leur permet de contrôler leur forme et leur croissance. Il est capable de se nourrir à un niveau plus subtil et de faire descendre ce qu'il a obtenu dans le corps physique suivant son niveau de développement. C'est là qu'est stocké notre ADN qui nous suit de vie en vie et il subit de très grosses modifications à l'heure actuelle. Le corps éthérique nous nourrit au niveau subtil et est capable d'apporter des aliments purs au corps physique. Plus nous sommes avancés, moins nous avons besoin réellement de manger. Plus nous avons de capacités à éliminer les toxines, moins nous sommes affectés par les poisons, conservateurs, exhausteurs de goût et autres, présents dans notre alimentation. Les grosses inégalités face à l'alimentation sont directement dépendants de ces facteurs. Ceux qui se nourrissent mieux dans l'éthérique sont ceux qui souffrent le moins de carences liées à la malbouffe, qui nous contentent de nous empoisonner et ne nous fournit pas les éléments subtils nécessaires. L'intention mise en faisant la nourriture est primordiale pour le corps éthérique. Donc les McDo ou les cuisiniers sont à l'arrache, ou pire encore les plats cuisiniers sont une horreur. L'intention du cuisinier est primordiale et l'amour mis en cuisinant va influer grandement sur le plat. On peut altérer soi-même cet aspect si on a suffisamment d'intention, mais la plupart des gens ne s'en aperçoivent pas et empoisonnent leur corps éthérique en mangeant ce type de plat. Rappelez-vous que notre niveau vibratoire actuel n'a déjà plus rien à voir avec celui d'il y a un an et plus il va augmenter, plus le corps physique va redevenir malléable pour nous et plus il va répondre spontanément à toutes les sollicitations dans un sens ou un autre. A terme, tous devraient apprendre à se nourrir dans l'éthérique, en 5D, et ça vaut pour tous les règnes et pas seulement humains. Et il ne devrait donc plus y avoir de prédateurs sur la planète. Bien sûr c'est du long terme, mais c'est possible pourtant. Il suffit de substituer l'alimentation dans la matière par l'alimentation dans l'éthérique au fur et à mesure. Et contrairement à ce qu'on croit, nous le faisons déjà tous à plus ou moins grand niveau, sans quoi nous serions déjà tous morts au vu de l'alimentation actuelle. Ce que nous croyons au fond reste la seule réalité de notre corps. L'important n'est pas la pensée superficielle, mais la croyance profonde, car le corps physique n'est qu'une histoire que nous écrivons. Celui qui se croit invulnérable le devient, et celui qui se croit souffreteux le devient aussi. Et plus on va avancer, plus ça va être flagrant. Se relier en bas à l'intra-terre, donc au centre de Gaïa qui est en 5D, c'est laisser notre corps physique s'éveiller au divin et nos corps subtils se faire enseigner tout ça, entre autres. Ces choses ne sont pas importantes à comprendre intellectuellement. Ce qu'il est, c'est de se relier à la Terre pour que les corps puissent se faire enseigner des règles de fonctionnement plus souples et adaptées, 5D. PS. Peut-être bien que lorsque nous aurons réintégré le moment présent et que nous n'aurons plus besoin d'exprimer la mémoire de nos vies avec nos corps, la vieillesse disparaîtra avec, mais c'est une autre histoire. Les rides ne sont que des souvenirs que nous écrivons, et la perte de vitalité est de l'ordre de la croyance générale et des entraves qui se cumulent avec l'âge. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !